Chers patients, bonjour, je suis le docteur Bruno Gauthier, je suis médecin dentiste et je travaille en collaboration avec le centre médical incorporé dans un département et dans un service complètement nouveau qui est celui de la médecine dentaire personnalisée et de la médecine préventive. Alors pendant longtemps, les dentistes ont travaillé en faisant simplement du bouchage, on va dire, bouchant des trous, que ce soit des trous au niveau des dents ou des espaces manquants par des implants. On s'est rendu compte avec le temps que cette approche était largement insuffisante, les causes des maladies n'étaient jamais vraiment traitées et en permanence on avait le retour de nouvelles pathologies, par exemple au niveau des implants pour les périmplantites, des implants qui ont été posés, de nouveau étaient malades, de nouveau avaient des pertes osseuses, du simplement au fait que les causes du problème n'ont jamais vraiment été traitées. Dans cette nouvelle approche que nous avons et que nous proposons, le diagnostic va être un élément primordial et décisif de nos actions par la suite. Ce diagnostic est évidemment un diagnostic clinique, mais aussi beaucoup un diagnostic microbiologique. Nous étudions le microbiome. Le microbiome, c'est l'ensemble des bactéries qui vont se retrouver dans votre corps. On sait depuis longtemps au niveau du microbiome de l'intestin et de l'estomac que ces bactéries provoquent différentes maladies et favorisent même jusqu'à la maladie d'Alzheimer, la dépression ou même l'autisme. C'est la même chose en bouche. Ces bactéries, le déséquilibre de ces bactéries va favoriser et provoquer des pathologies. Traiter les pathologies sans traiter ce déséquilibre des bactéries n'a aucun sens. D'abord, il faut étudier les bactéries. Aujourd'hui, la science nous donne beaucoup d'instruments, d'instruments performants pour savoir les composantes génétiques de l'individu, quels sont dans mes gènes, ma prédisposition à telle ou telle pathologie orale. Mais aussi, en quoi l'ensemble des bactéries que j'ai en bouche va me protéger contre certaines maladies ou au contraire, va favoriser l'apparition et le développement rapide de ces mêmes pathologies. L'analyse microbiome, aujourd'hui, nous permet d'avoir une vision d'ensemble du patient et de pouvoir classifier le patient dans différentes catégories. Le patient qui est sain, le patient où on va voir un shift, c'est-à-dire un changement au niveau de ses micro-organismes, et on va appeler ça une dysbiose, et le patient pathogène, pathologique. En fonction des différentes étapes et de l'endroit où se trouve le patient, nous allons avoir des thérapies qui vont être des thérapies préventives, des thérapies aussi de traitement, avec l'utilisation évidemment de probiotiques. Pourquoi les probiotiques ? Tout simplement, à partir du moment où on a fait le ménage en bouche, où on a nettoyé toutes ces bactéries, il va falloir amener des bactéries, et ces bactéries qui sont capables de protéger et d'empêcher les bactéries pathogènes de revenir s'installer. Donc, nous avons développé des gels, nous avons développé des dentifrices, et combiné avec cette analyse microbiome, nous pouvons présenter au patient le spectre complet de cette médecine qui est vraiment personnalisée et qui va avoir une tendance préventive.